alors je n'ai malheureusement pas réussi à trouver comment est ce qu'on pourrait faire pour générer pour corriger si cette erreur est cure donc ce qu'on va faire c'est que plutôt que de perdre le temps à chercher à savoir comment régler ce problème d'erreur on va avancer et aujourd'hui dans la vidéo qui va dans cette section de la vidéo nous allons nous attaquer maintenant à l'écran des niveaux et pour créer ici des niveaux nous allons devoir travailler avec un nouveau modèle qui va permettre d'interagir avec un nouveau donc on va se rendre dans la console et créer ici un nouveau modèle qui va permettre de gérer le niveau donc là on va créer ici un nouveau niveau avec la commande php artisan avec deux points modèle là on va créer un modèle le modèle on va l'appeler level donc plutôt que niveau on va l'appeler level et là on va mettre un tiret m pour lui dire qu'on souhaite générer en même temps que le modèle une migration ensuite une fois que cela est fait on clique sur entrée et là on verra un message d'erreur qui nous dira que un message plutôt qu'il nous dira que la migration a été créée et cette migration se trouve dans le dossier data base de laborescence principale sous dossier migration et ensuite à l'intérêt de ce dossier migration on trouvera un dernier fichier qui s'appelle create levels donc c'est à l'intérêt de ce fichier create levels qu'il y a la table level et dont on va définir les colonnes donc ici on va commencer par définir les colonnes de notre table level donc il va falloir savoir que la table level ça sera la table des niveaux donc pour un niveau on dira qu'un niveau aura ici un code et le code ça sera une chaîne des caractères donc si on met un string et ça sera un code et là on mettra aussi un string pour lui dire que l'on aura le libellé et quelle est la différence entre le code et le libellé ici par exemple si on est en classe de 6e pour le niveau 6e on pourra mettre ici 6 pour le code et ici pour le libellé on pourra écrire 6e en intégralité ensuite encore pour la classe niveau on dira que le niveau après après le code et le libellé on pourra dire que pour le code aussi pour le niveau on pourra ici passer le montant de la scolarité parce que chaque 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 niveau peut avoir un montant de scolarité par exemple le niveau sixième le montant de la scolarité peut être 300 euros et le niveau quatrième le montant de la scolarité peut être 800 euros et inversement donc les niveaux peut varier les montants de scolarité si peu varier en fonction des niveaux donc voilà pourquoi est-ce qu'à l'intérêt ici de de la table level on va créer ici ce champ montant qui sera ici un integer donc plutôt que de l'appeler montant on va l'appeler scolarité ensuite là comme je l'ai dit on allait créer ici un niveau en fonction de en fonction de l'année scolaire donc là on va passer ici une clé étrangère qui sera l'année scolaire en cours donc là on va passer une clé étrangère qui sera scolaire id et là ça sera on ça sera scolaire sur la table scolaire et si le forêt donc là je vais vérifier un peu dans ma base de données et là le forêt ici je dois changer ça doit passer des schools de user id à scolaire id ainsi sera notre table level donc là le code va permettre de contenir le code ensuite le libellé ça sera le libellé du niveau le champ scolarité ça sera ici pour définir le montant de la scolarité ensuite là le school year a dit ça sera la clé étrangère de l'année en cours parce que comme ça c'est plus temps on est dans le futur et on souhaite avoir accès aux données d'une date antérieure puisqu'on aura passé s'il a le lady de l'année comme clé étrangère ça sera fait et là on aura le timestem qui va permettre de créer la colonne créative art et à des sites ad qui est conforme à la ravel ensuite ce qu'on va faire on va faire un coup de ph et artisan migrate pour envoyer si cette migration dans notre base de données là on fait ici on clique sur entrer et on a le message donne qui veut dire que la migration a bel et bien été effectué et si on retourne dans notre base de données phmy admin et qu'on clique ici sur la table scolarity on verra qu'on aura ici une nouvelle table levels qui va apparaître donc là si on clique sur levels on verra ici le contenu et les différentes colonnes que nous avions défini